Le Centre Mersenne est une plateforme de publication numérique pour revues scientifiques en libre accès diamant dans le domaine des sciences et techniques. Il a été lancé en janvier 2018 pour répondre à une demande croissante de la communauté scientifique pour des alternatives de publications en libre accès à cours raisonnables et qui soit créé par des chercheurs pour des chercheurs pour qu'ils se réapproprient tout ce processus éditorial qui était passé beaucoup dans le privé. Il est développé par Matdoc qui est une unité d'appui et de recherche avec pour tutelle le CNRS et plus particulièrement l'INSMI et l'Université Grenoble Alpes. Il a pris le relais du CEDRAM, une plateforme de diffusion de revues mathématiques françaises également développée par Matdoc qui a opéré de 2005 à 2017. Aujourd'hui le Centre Mersenne accueille 24 revues et 5 séminaires. On a des revues de toutes disciplines sciences et techniques, ça va de la chimie à la mathématiques comme ça par la physique, la géoscience, géomécanique. On publie environ 15 000 pages par an et on développe encore des outils à l'usage des équipes éditoriales, des outils innovants qui soient au service de la science ouverte, qui a un caractère éthique, de qualité et qui est dans le but de s'affranchir aussi des indicateurs bibliométriques. Alors au Centre Mersenne on a une quinzaine de personnes, on est répartis en beaucoup de métiers différents. On a un gros pôle développeurs qui s'occupe de développer nos outils spécifiquement pour nous. On a un secrétariat de rédaction et de communication et on a la mise aux normes dont je m'occupe avec mon collègue Alexandre qui se passe en LaTeX qui est la spécificité de notre laboratoire. Donc le LaTeX c'est un vieux langage spécifiquement fait pour les mathématiques à la base. Comme c'était un langage assez libre, il y a eu beaucoup de développements qui sont greffés dessus et du coup il y a beaucoup beaucoup de ressources, beaucoup beaucoup de gens qui ont fait des outils gratuits et accessibles très facilement. C'est un langage qui est intéressant parce qu'il est fait spécifiquement pour écrire de belles mathématiques ce qui est forcément pratique pour nous avec nos revues et ça a été adopté aussi dans d'autres domaines notamment en physique, en mécanique, un peu en chimie aussi et du coup toutes nos revues sont passées en LaTeX même ceux qui autrefois étaient en Word et autres logiciels. Ça permet aussi d'avoir tout un autre système de moulinettes derrière pour l'extraction des métadonnées et faire des notices sur internet avec beaucoup d'informations et à plus long terme d'avoir aussi une version html de notre notre article et pas besoin de télécharger le pdf directement, ce sera directement visible sur le site. Aujourd'hui au centre Merced on travaille sur plusieurs projets qu'on espère innovants. Le premier que je peux citer c'est un projet de traduction basé sur une IA. Aujourd'hui on estime qu'une IA peut déjà traduire on va dire faire 80 90 % du travail, traduire bien les articles, il y a toujours un petit delta qui va rester notamment parce que dans certaines disciplines peuvent utiliser un jargon spécifique, une terminologie spécifique à la discipline et l'IA va buter sur cet aspect là où on a remarqué également que dans le cas d'utilisation des formules de maths dans un paragraphe, la traduction autour de la formule n'est pas toujours optimale. Donc nous le but c'est de fournir un outil qui n'est pas à destination d'un professionnel de la traduction, mais plutôt destiné à des chercheurs, donc à des scientifiques qui vont traduire l'article principalement dans leur langue maternelle, puisque donc un article, une recherche, des travaux de recherche se font dans des équipes internationales. L'article aujourd'hui est soumis, écrit et diffusé en anglais mais on a certains auteurs qui aimeraient pouvoir diffuser l'article dans leur langue maternelle. Donc aujourd'hui on a un projet, lorsqu'on va démarrer le projet, on a déjà 23 langues qui seront proposées et on espère que de pouvoir comme ça faciliter la dissémination des outils de recherche par celui-là. Le deuxième projet que je peux citer, sur lequel on travaille, on a obtenu du financement de la part du FNSO, c'est de pouvoir convertir des articles écrits en latech, mais qu'on aimerait pouvoir proposer en format HTML. En format HTML aujourd'hui on a de plus en plus de revues qui aimeraient bien ne pas proposer que le PDF en téléchargement, mais également directement pouvoir lire l'article depuis un navigateur. Donc c'est un projet sur lequel on met pas mal de moyens, on est capable aujourd'hui de pouvoir convertir sans problème on va dire 75-80% des articles qui sont écrits en tech et on essaie donc d'améliorer ou de proposer des outils qui permettent de corriger assez facilement les parties qui n'ont pas pu être faites automatiquement. Pour continuer à développer l'activité du centre Mersenne et pour pouvoir proposer toujours de nouveaux services innovants, nous on met l'accent sur le dialogue et le travail avec d'autres réseaux, parce que malgré tout on est une petite équipe et on sait que c'est ce qui va nous permettre de continuer à avoir de nouvelles idées et on espère pouvoir proposer des services qui soient utiles pour les chercheurs. Merci. 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 Merci.